On est le 25, le jour de la sortie de la 3DS. Du coup, je suis venu dans un quartier plutôt spécial, bien connu des gamers parisiens et des banlieusards, c'est Voltaire. Je suis venu ici simplement pour prendre la température pour voir si la 3DS a été bien accueillie ou si ça a été plutôt timide. On va voir ça tout de suite. En France, ça a très bien démarré. En surface, on fait des opérations de malades dans les micro-magnages, les chaînes spécialisées. Nous, ça a été un petit peu sur le boulevard, c'est un peu particulier. Ça a fonctionné, ça se vend tous les jours un petit peu. Il n'y a pas eu de rush comme la Wii sur une journée spécifique et plus de stock du tout. C'est vraiment décortiqué sur plusieurs jours. Aujourd'hui, j'ai un client qui m'a pris 4-3DS avec deux jeux pour chaque DS et accessoires. Le prix n'est pas donné, c'est 250 euros la console seule. Il faut autant laisser les gens un peu digérer ce prix-là. Est-ce que tu peux nous dire quel coloris est le mieux parti ? La bleue de très loin. Ah oui, la bleue de très très loin ici. Comment t'expliques ça ? La noire, ça fait trop commun. La bleue, c'est un joli bleu pailleté. Ça a beaucoup plu. Et au niveau des titres, qu'est-ce qui parle le plus ? Alors, la priorité, c'est Street Fighter 4, 3D édition. Street, c'était le gros titre, Pilotwings, le jeu Nintendo. À l'entreprise du jeu, on a le Nintendo, en fait. C'est vraiment le hyper gamer Street Fighter 4, le jeu hyper casual Nintendo. Donc si c'est la console bleue turquoise, c'est plutôt Nintendo. Et si c'est la console noire, c'est plutôt Street Fighter. C'est vraiment les deux gros titres. Le Samouraï, la grosse surprise. Samouraï Chronicle, parce que le jeu est très très bien. Est-ce que les gens, quand ils viennent ici, ils te revendent leur ancienne DS pour se procurer la 3DS ? Beaucoup, ouais. Du à la rétrocompatibilité, il y a beaucoup de gens qui vendent leur ancienne console et qui profitent. Ça fait les deux. Je n'ai pas beaucoup d'occasion qui sont rentrées suite à la sortie de la 3DS, d'une part. Et donc on continue, d'autre part, effectivement, à vendre, parce que le budget n'est pas le même, de la DS d'occasion à 70 euros, de l'intermédiaire, 9i, la XL, qui, encore une fois, ce n'est pas la même clientèle. Non, ça continue à... ça existe en parallèle, en fait, tout ça. Là, la 3DS, je veux dire, elle est zonée. Oui. Est-ce que ça va poser un problème ? Est-ce qu'à terme, vous allez peut-être réfléchir à vous fournir en 3DS japonaises, s'il y a du, je ne sais pas, d'exclu Naruto ou Bleach qui sort dessus ? Oui, c'est comme d'habitude, les gens vont vouloir le Naruto. Normalement, le Naruto aurait dû sortir la semaine prochaine, mais bon, ça reportait avec ce qui se passe au Japon. Mais déjà, beaucoup de demandes sur le Naruto, beaucoup de demandes sur le One Piece, beaucoup de demandes sur le Gundam qui vient de sortir. Voilà, maintenant, les gens vont vouloir les jeux import, donc forcément, la console japonaise également avec. L'import, depuis 5 ans, c'est 80% des jeux, voire 90% des jeux qui sortent en France. Ils mettent du temps à sortir, mais on n'est plus dans la mécanique d'il y a une vingtaine d'années, 15 années, où il fallait se batailler avec ses billets de 500 francs pour acheter ses jeux Super Nintendo ou Super Famicom. Donc, s'il y a effectivement l'offre totale, voire quasi totale en France, qui est pas de... enfin, qui est soisonnée, c'est pas gênant. En revanche, effectivement, s'il commence à sortir des jeux exclusifs, des Naruto, du Dragon Ball Z, du Bleach, du Death Note exclusifs au Japon, on va falloir se mettre à faire de la console japonaise. Je vois que tu regardes la 3DS, qu'est-ce qui te marque ? Qu'est-ce qui t'attire vers cette console ? J'ai vu ton regard. En fait, il y a la notion de 3D, je voudrais bien savoir ce que c'est dans les jeux vidéo. Et comme j'ai aussi la DS, j'ai bien aimé cette console, et que cette console est rétro-compatible, ça permettrait de jouer à des jeux DS et de voir les nouveautés justement sur cette console. Pour toi, l'atout principal de cette console, c'est son aspect 3D ? Non, c'est aussi le fait que c'est une console portable, puissante, et moi, j'ai pas trop le temps de jouer à des jeux de consoles de salon, en fait, parce que je travaille, et ça, ça me permet de jouer au bureau tranquillement pendant l'heure de pause. T'es un joueur, n'est-ce pas ? Ok. Légionnel, oui. Voilà, j'ai envie que tu me parles de la 3DS. Le but, quand j'achète une console comme ça, c'est tout de suite de voir à quoi va ressembler le jeu, c'est tout. Et d'un point de vue technique, tu en parlais, ça serait plus effectivement le passage de la 2D à la 3D. Voilà. Comment est-ce qu'on est le plus à l'aise dans ces cas-là ? Et pour quel type de jeu ? Parce que la 3D ne s'impose pas nécessairement pour tous les jeux, c'est tout. Maintenant, le Street Fighter, je trouve que c'est pas indispensable d'y jouer en 3D. Samouraï Chronicles, on perd quand même beaucoup, je trouve, si on y joue pas en 3D. C'est un univers qui est très particulier, l'univers des samouraïs. Le Resident Evil, quand il sortira, moi, je demande à voir ce que ça vaut en 3D. Mais on peut choisir, et c'est ça qui est bien. Voilà. C'est un peu réticent au départ, sur un jeu comme PES où on a vite mal aux yeux. Finalement, sur le Street Fighter notamment, ou même le Nintendo, c'est super agréable. On peut motiver cette 3D pour qu'elle n'agresse pas les yeux, si on a un souci, par exemple, de miopi ou autre. Et c'est plutôt pas mal. Et même en déverrouvant la 3D, en l'éteignant finalement, en la désactivant, on a quand même des jeux qui sont de qualité et qui vendent à la PSP, voire un peu au-dessus. Donc on a quand même de très beaux jeux sur une toute petite portable. Donc ça reste intéressant, même sans forcément parler de 3D. Eh bien voilà, c'était mes docs sur le boulevard Voltaire concernant la sortie de la 3DS. Maintenant Alex, monte ça vite, parce que ça passe dans 3 heures.